Porter la bague de fiançailles après le mariage Lorsque j'étais adolescent, j'ai appris que les bagues de fiançailles ne se portaient que pendant la période de fiançailles durant le couple. Mais les temps ont changé. Parce que les femmes font tout un plat pour avoir une bague de fiançailles qui coûte au moins 15% du salaire annuel de leur fiancée, elles sont devenues réticentes à cacher un bijou aussi précieux juste parce qu'un couple a échangé des vœux. Partout où vous regardez, les femmes ont maintenant adopté la tendance débile de porter en même temps sur le même doigt la bague de fiançailles et l'alliance. Elles font ça parce qu'elles veulent continuer à faire de la publicité pour le salaire de leur partenaire de vie. Sinon, comment son groupe de pères pourra-t-il juger de sa valeur en tant que femme ? Il faut beaucoup trop de travail pour juger du caractère et de la personnalité d'une personne. Mais ce diamant brillant est comme un panneau d'affichage que tout le monde peut comprendre. Elle a épousé un homme riche et a atteint son but dans la vie. Je suis tellement jalouse et déprimée, où est le chocolat ? J'aimerais voir un homme essayer de raisonner sa petite amie de longue date en lui disant qu'une bague de fiançailles coûteuses est un gaspillage d'argent. Il vaut mieux le dépenser pour une maison ou des vacances intéressantes. Je préparais le pop-corn pendant qu'elle lui rapprocherait de ne pas être romantique, égoïste ou déconnecté. Car rien n'est plus romantique et généreux qu'une pierre. L'approvisionnement est contrôlé artificiellement par des entités multinationales. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021